Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse technique actions, cette série d'analyses techniques dédiées aux actions qui sont le plus massivement suivies et qui ont été le plus massivement demandées, donc première d'une série longue qui débute ce 2 janvier 2016. Alors on va commencer par une analyse technique de la Société Générale qui est une action qui est actuellement dans une situation très indécise et on le voit à plusieurs critères. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler quand même les règles du jeu pour ces analyses techniques actions. Le plus important c'est de commencer par avoir une conviction haussière ou baissière sur une valeur, ok, à l'aide des fondamentaux, des news, des perspectives, etc. Et une fois que vous avez une conviction à l'achat ou à la vente et que vous savez l'objectif que vous visez, et bien à cet égard, et justement on peut utiliser l'analyse technique pour déterminer les points d'entrée et de sortie pertinents. Mais j'insiste encore une fois, ce sont bien les fondamentaux qui doivent décider du sens d'entrée, que ce soit la spéculation à la hausse ou à la baisse. On va commencer donc par l'examen de cette moyenne mobile à 150 périodes, comme vous pouvez le voir, elle est plate, quasiment plate, voire légèrement descendante et les cours de la société générale sont en train de faire des oscillations autour. Ça clairement, cela veut dire que la tendance au regard du système de Weinstein, et bien cette tendance est neutre. Si on arrivait à se maintenir au-dessus d'une moyenne mobile à 150 séances qui montait, on serait en tendance haussière. Et inversement, si la moyenne mobile à 150 périodes commençait à décliner de manière significative, comme c'est le cas ici, on serait en tendance haussière. Pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, on est simplement en tendance neutre. On va voir qu'à cet égard, et bien la théorie de Dow indique la même chose, à savoir l'indétermination. Là, c'était facile, les pics étaient ascendants et les creux étaient ascendants, la tendance était haussière. Mais depuis un moment, les pics sont descendants, les creux sont ascendants, donc contradictions entre les deux. Et donc, ça, ça veut dire que la tendance est neutre. Et c'est confirmé par une analyse de type Ishimoku. Alors, pour l'analyse Ishimoku, il faut regarder la position par rapport au nuage. Là, vous voyez bien que les cours sont dans le nuage, ni au-dessus, ni en-dessous, mais dans le nuage. Et ça, ça veut dire encore une fois que la tendance est neutre. Alors, graphiquement, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que nous avons une figure assez rare de losange ou de diamant. Alors, le diamant, le losange, c'est caractérisé par le fait que vous avez en début de figure, eh bien, une figure d'élargissement qui va ensuite se muer en triangle. Et ça, c'est une figure qui est généralement annonciatrice d'une explosion. Et c'est là, justement, qu'il faut bien avoir en tête la conviction que vous avez sur la valeur. Parce que si on sort et quand on sortira de ce diamant, très souvent, l'objectif est de prendre la hauteur totale de la figure. Vous voyez, c'est assez grand, puisqu'on passe de 37 à 47, donc une dizaine d'euros, qu'il faudrait reporter soit au-dessus, soit en-dessous du point de cassure de la figure. Donc, clairement, si on devait sortir par ici, ça serait objectif 55. Et si on devait sortir par là, ça serait objectif 31. Vous voyez, ce n'est pas pareil. Donc, clairement, ce que ça signifie, c'est que moi, je vous encourage à acheter la Société Générale uniquement une fois qu'on aura déterminé clairement le sens de sortie de la figure. Vous avez donc un bon point d'entrée sur les 44, 45 euros ici en cas de sortie. Vous avez également la possibilité d'acheter sur les 40 euros si vous avez une opinion haussière pour viser les 44 en imaginant qu'il y aura une rotation supplémentaire. Maintenant, si vous êtes baissier sur la Société Générale, vous avez évidemment des points intéressants d'entrée qui sont au contact de cette oblique-là, vers aux alentours de 44 et quelques. Donc là, il s'agirait de shorter, de vendre à découvert, ou alors en cas de cassure de la figure, puisque à cet égard, vous l'aurez compris, on pourrait plonger assez violemment. Voilà. Passons à l'action suivante. On enchaîne maintenant avec Iliade, l'action de la maison mère de Free. Et on voit que là, la situation est quand même un peu plus claire, puisque au regard de la théorie de Weinstein, on est clairement haussier, puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 150 périodes qui commence à adopter une pente ascendante. Alors, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là, et vous voyez, effectivement, c'était assez encourageant. On a commencé par retourner la moyenne mobile à 150 à la hausse, et puis après, elle est devenue ascendante, et derrière, on a eu une accélération haussière. Maintenant, là, le mouvement est tellement violent qu'il n'a pas eu le temps de modifier le comportement des cours au regard de la théorie d'eau, puisque là, on voit que les pics sont descendants, et les creux également sont descendants, parce que l'explosion a été tellement violente qu'on n'a pas consolidé pour faire des pics et des creux. Ça a été une montée qui a été quasiment en ligne droite, sans faire des escaliers, et donc, du coup, on a une analyse de dos qui est toujours baissière. Alors là, en juge de paix, j'aime bien utiliser Ishimoku, et là, pas de doute, c'est très haussier, puisque nous sommes au-dessus du nuage, on en a parlé tout à l'heure, mais également au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkan. Regardez d'ailleurs comme le travail est bien fait au niveau de la Tenkan, puisque la Tenkan accompagne le mouvement lors des précédentes attaques, ici ou encore là, et bien, il a servi de zone de support. On n'a pas réussi durablement à enfoncer la Tenkan, et la Kijun, qui est notre deuxième rideau défensif, n'a même pas été sollicitée. De toute manière, le nuage est ascendant, les courbes sont ascendantes, donc pas de doute, on est en tendance haussière, et on le restera tant qu'il en sera ainsi. Alors maintenant, si vous voulez trader Iliade, d'abord remarquez qu'Iliade est très très réceptif aux biseaux. Alors, on a commencé par un biseau baissier, un biseau descendant, et il faut savoir que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Ça a été chose faite ici. Et justement, ce qui est intéressant à noter, c'est que depuis, on a dessiné un biseau, mais cette fois-ci ascendant, qui encore une fois, statistiquement, se casse plus souvent par le bas que par le haut. Même si ce n'est pas vrai dans tous les cas, il faut savoir que c'est généralement par le bas que ça se casse. Et l'objectif, il est assez facile à déterminer, puisqu'il s'agit d'aller chercher les points le plus haut du biseau. Alors, en l'occurrence, ici, ça a été touché. Et là, si jamais on devait casser par le bas, on peut tout à fait envisager d'aller chercher les 190 euros, puisque c'est le point le plus bas du biseau. Alors, ce qui m'amène à la conclusion, encore une fois, étudier Iliade, faites-vous une conviction haussière ou baissière. Si vous décidez de spéculer à la baisse sur Iliade, vous avez un très bon point d'entrée actuellement, puisqu'on est sur une double résistance qui correspond au plus haut du biseau noir et également à la percussion contre la partie haute du biseau jaune. Vous avez un autre point intéressant de spéculation à la baisse. Ce serait en cas de cassure avérée du biseau en espérant, effectivement, que l'accélération se fasse à la baisse. Maintenant, si vous voulez acheter Iliade, vous avez deux points d'entrée évidents. Le premier, c'est effectivement en cas de rebond sur la partie basse du biseau. Espérez que l'on refera une impulsion haussière, puisque c'est ce qui s'est produit depuis quand même de nombreuses semaines. L'autre façon de faire, c'est d'attendre l'invalidation du biseau. L'invalidation du biseau se ferait en cas de cassure par le haut du biseau. Pour être encore plus sûr, il vaudrait peut-être mieux attendre que l'on franchisse également le plus haut doute. Comme ça, on se serait débarrassé d'une résistance importante. Clairement, attendez, si vous le voulez bien, que ce plus haut aux alentours de 222-223 soit cassé. Ce serait également une sécurité supplémentaire. Encore une fois, le plus important, c'est d'avoir une conviction à l'achat ou à la vente. L'analyse technique, c'est juste pour optimiser les points d'entrée. On passe à notre troisième action du jour. Et on va terminer donc avec Total, qui elle aussi a beaucoup souffert ces dernières semaines et tout au long de l'année avec effectivement la décrue des cours du brut. Il demeure que ça pourrait changer et on va voir ça en détail. Tout d'abord, au niveau de la tendance, il n'y a pas d'illusion à se faire, c'est baissier. Vous voyez bien que les pics sont descendants et que les creux sont descendants et on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 qui décroît. Donc à cet égard, pas de doute, c'est descendant. C'est confirmé également par une analyse de type Ishimoku puisque vous voyez qu'on est en dessous du nuage. Et tant qu'on ne sera pas passé au-dessus du nuage, il n'y aura pas grand-chose à attendre de Total. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le dit nuage, il est plat. Il n'a pas d'orientation particulière. Ce qui veut dire que la tendance n'est pas très baissée au regard du système Ishimoku et qu'on peut effectivement envisager que la tendance haussière reprenne. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'analyse technique à proprement parler puisque vous voyez que pour Total, les indicateurs techniques sont en amélioration. Regardez le MACD qui est en train de croiser son signal à la hausse, le noir qui croise le rouge, dans un contexte où le momentum bascule positif au-dessus de 0. La fois que ça s'est produit, conjointement, par exemple, c'était ici. Vous voyez qu'on a eu une hausse assez importante. Donc ça, ça veut dire soit que la hausse est prête à intervenir, du moins une impulsion haussière, ou du moins que la baisse va probablement s'arrêter pendant un instant. Ce qui nous amène donc à l'analyse purement chartiste. Et là, on voit que Total évolue dans ce qu'on appelle un triangle ascendant droit. Ascendant parce qu'il y a un côté qui monte et droit parce que l'autre côté, il est plat. Et vous voyez que les oscillations sont belles à l'intérieur. Il y a bien effectivement un triangle ascendant droit en construction. Et les dernières percussions contre la partie basse se sont révélées effectivement profitables puisqu'on a eu un sursaut haussier à chaque fois. Donc, comme d'habitude, si vous avez une opinion plutôt haussière sur Total, au regard de ces fondamentaux, vous avez un très bon point d'entrée actuellement ici aux alentours des 41-42 euros avec en ligne de mire, pourquoi pas, le ralliement des 47. Et un autre point d'entrée important en cas de cassure de ces 47, puisque si on arrivait à casser cette résistance, on aurait sans doute droit une impulsion haussière importante puisque cette résistance s'est révélée jusqu'à présent intraitable. Donc, si on arrivait à la passer, ça serait très encourageant. Si maintenant, vous avez plutôt une opinion baissière sur Total au regard des cours du pétrole notamment, vous avez deux bons points d'entrée de spéculation à la baisse qui sont tout naturellement en retour sur les 47 en pariant que la résistance joue encore son rôle et qu'elle empêche les cours de passer. Et en cas de cassure de la figure par le bas, puisque encore une fois, ce support ayant été très solide jusqu'à maintenant, si on devait le casser, ce serait vraiment un très mauvais signal. Mais pour être sûr, il faudrait également casser cette horizontale orange ici, puisque ce serait la règle de la double cassure 1, 2. Donc là, on aurait plus de chances effectivement d'avoir une impulsion baissière de taille si on devait casser le niveau des 40, 40,5 euros. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter encore une fois une bonne année et à très bientôt pour une autre analyse technique. Sous-titrage ST' 501